L'obsession du positionnement, un réel problème. Le SEO est souvent assimilé à la recherche des meilleurs positionnements dans les pages de résultats de recherche. Le positionnement de mots-clés est une des mesures les plus précieuses en SEO. Il est en effet important de suivre vos positions, mais en faire une fixation peut réellement devenir problématique. Vous vous focalisez sur le positionnement de vos mots-clés. Ainsi, lorsque vous en voyez un dans le top 3 des résultats naturels, vous êtes aux anges. Il faut savoir que les moteurs de recherche ne sont pas toujours cohérents et ce que vous voyez n'est peut-être pas ce qu'un autre utilisateur verra. Et oui, les moteurs de recherche se basent sur un certain nombre de critères pour afficher les résultats, dont les deux plus importants sont. La localisation. Vos résultats de recherche sont dépendants de la localisation dans laquelle vous effectuez cette recherche. La personnalisation. Google et les autres moteurs de recherche collectent sans cesse des informations sur les requêtes personnelles de chacun. Ils utilisent ces données pour afficher les meilleurs résultats possibles aux internautes. Ces deux variables peuvent changer considérablement votre positionnement sur une même requête. De plus, la chasse aux mots-clés peut nuire à la qualité du trafic recueilli. En effet, vouloir apparaître sur un mot-clé assez généraliste est une stratégie qui a ses limites, sachant que la plupart des mots-clés qui génèrent du trafic qualifié sont des mots-clés dits de longue traîne, c'est-à-dire des phrases plus qu'un mot. Alors, sur quoi vous concentrez ? Le but de toute stratégie SEO au marketing est d'atteindre la barre haute. Le trafic ciblé et qualifié est la clé et cela commence par la recherche de mots-clés. Ceux de longue traîne sont de réelles opportunités car ils sont plus spécifiques et plus précis. Grâce à ces mots-clés de longue traîne, vous pouvez amener des visiteurs plus qualifiés sur votre site web. De plus, cherchez d'où vient votre trafic grâce à Google Analytics. Une fois par semaine, faites le point sur la manière dont les utilisateurs vous trouvent. Il est plus judicieux d'analyser ce qui rapporte réellement à votre business que de vouloir se positionner à tout prix. Merci et à très bientôt.